... Millenium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grombach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue, Sophie Bocquillon. Il nous faudrait une sorte d'assistant de recherche. J'ai la personne qu'il te faut. Qui ça ? C'est celle qui a enquêté sur toi. Qui a quoi ? Je veux que tu m'aides à identifier un meurtrier. J'ai quand même une condition, que je ne te retrouve plus dans mon ordinateur, c'est d'accord ? C'est d'accord. Tu ne m'abandonnes pas. Mais non. Moi aussi j'en ai des principes. J'appelle ça le principe de Salander. Je vais t'expliquer ce que c'est. Quand je suis rentré tout à l'heure, je me suis rendu compte que quelqu'un s'était introduit chez moi. Pour moi, un fumier est toujours un fumier. Et si je peux l'unir en déterrant des saloperies sur lui, je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Maintenant quelqu'un sait que j'ai décrypté le code. Neuvième épisode Mon vieux Google, va falloir que tu te mets dans quatre. Mot clé. Magda plus meurtre. Ça t'inspire ? Ça y est. Ça tombe comme des feuilles en automne. C'est quoi ça ? Programme télé de 99. Un nouvel épisode de la série Meurtre dans la Vermeule s'attache au cas de Magda Lovisia-Sueberg, un meurtre mystérieux et abominable qui mobilisait la police de Karlstadt il y a plusieurs dizaines d'années. En avril 1960, la fermière Lovisia-Sueberg, 46 ans, fut retrouvée assassinée de la manière la plus brutale dans les tables de sa femme. Le reporter Classe Coulard se retrace ses dernières heures et la chasse infructueuse du meurtrier. Là, il y a des détails. C'est son mari, le bûcheron Holger-Sueberg, qui retrouvait sa femme en rentrant chez lui après le travail. Elle avait été victime de violences sexuelles aggravées, poignandées et finalement tuées avec une fourche. Le meurtre avait lieu dans les tables de la famille, mais ce qui avait créé le plus des mois était que son forfait accompli. Le meurtrier l'avait attaché à genouiller dans un box de cheval. Plus tard, on découvrit qu'une des bêtes de la ferme, une vache, avait été blessée d'un coup de couteau à l'encolure. Au départ, le mari fut soupçonné, mais il pouvait présenter un anibi tout à fait solide. Qu'est-ce qu'ils disent déjà dans le verset pour Magda ? La femme qui s'approche d'un animal quelconque pour s'accoupler à lui, tu tueras la femme et l'animal. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux. Bon. Une paysanne prénommée Magda, propriétaire d'une étable, est trouvée assassinée et son corps mis en scène, attachée dans un box à cheval. Mais ça colle. Je crois que cette enquête va être plus facile que prévue. On en est déjà à cinq. Personne ne les a reconnus. C'est déprimant. On en a encore quatre à voir. Suffit d'un seul. Je commence à me demander si ça va donner quelque chose. Pour peu que le type sur la photo n'ait aucun rapport avec la menuiserie. Ah, c'est fort possible. Arrêtez-vous là, devant la ferme. On est chez Henning Forsman. C'est un menuisier à la retraite. Je vous laisse aller lui demander, j'ai pas le courage. On est chez Henning Forsman. Ah, M. Blomqvist. Voilà, Henning Forsman. Il connaît votre bonhomme. Génial, vous êtes sûr ? Ah oui. C'est qui ? Goudemar. C'est le fiston d'Assar Rondlou. Ah oui, c'est le gamin d'Assar. Il travaillait pour les mines de Bolizel. Et je peux le trouver où ? Ah, il va falloir que vous creusiez. Il est mort dans une explosion au milieu des années 70. Oh merde. Oui, mais alors sa femme est toujours en vie. Oui, celle-là, là, sur la photo. Elle s'appelle Mildred. Elle habite à Burselle. Burselle ? Oui. Vous suivez cette route. C'est à une dizaine de kilomètres. Vous verrez, elle habite la bicoque rouge, là, tout en longueur du côté droit, quand vous arrivez au village. La troisième maison. Bonjour. Je m'appelle Isbeth Salander. Je suis en train de faire une thèse de criminologie sur la violence à l'égard des femmes au XXe siècle. J'aurais aimé savoir s'il était possible de consulter des documents concernant une affaire de 1957. Il s'agit du meurtre d'une femme de 45 ans du nom de Ratelund. Vous savez où ces documents peuvent se trouver aujourd'hui ? Et de Stad, ça vous dit quelque chose ? Oh, et de Stad, ça me paraît loin. On était en voyage de noces. On était allés à Stockholm et à Sigtouna en voiture. Et on était sur le chemin du retour et on s'est arrêtés dans ce village. Attendez, cette photo a été prise vers 13h. Ça fait un moment que j'essaie de vous identifier, ça n'a pas été très facile. Mais je ne sais même pas comment vous avez fait. C'est grâce à cette autre photo, là, qui a été prise un peu plus tard dans la journée. Regardez. On voit votre voiture et l'autocollant de la menuiserie où travaillait votre beau-père. Ah oui. Ben dis donc, vous devez avoir une bonne raison pour vous démener comme ça. Quand vous avez pris votre photo, il y avait une jeune fille sur le trottoir à côté de vous. Elle s'appelait Harriet. Elle a disparu ce jour-là et pas mal de gens pensent qu'elle a été tuée. Et je vais vous la montrer. J'ai les photos dans mon ordinateur. Là, vous voyez ? J'ai regardé ces vieux clichés et je vous ai repérés. Je me suis dit que vous aviez peut-être gardé les photos que vous aviez prises ce jour-là. Bien sûr. Kinder, pas les photos de son voyage de noces. Attendez, je vais voir. Alors, attendez. 65. Non, ça ne va pas. 63. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a trois photos des Deustadt. Et là, c'est la rue principale. Malheureusement, elle est floue. Non, c'est pas celle que je cherche. Là, c'est mon mari. Il était beau, non ? Et là, c'est le défilé. J'avais pris les clowns. Je m'en souviens maintenant. On voit quelqu'un de l'autre côté de la rue. Il semble vous regarder. Ah oui ? Oh, je n'avais jamais remarqué. Vous le connaissez ? Justement. En juin 1962, une prostituée de 32 ans, Léa Persson, de Göteborg, s'est rendue à Oudvala pour voir sa mère et son fils de 9 ans. Quelques jours plus tard, Léa a embrassé sa mère, dit au revoir à son fils et est partie pour la gare prendre le train du retour. On l'a retrouvée deux jours plus tard, derrière un conteneur abandonné, dans une fraîche industrielle. Elle avait été violée et son corps avait fait l'objet de sévices particulièrement brutaux. Je ne comprends pas. Mais il n'y a pas de Léa dans la liste d'Ariette. À environ 10 mètres de l'endroit où le corps de Léa fut retrouvé, on a découvert un pot de fleurs avec un pigeon dedans. Quelqu'un avait mis une ficelle autour du cou du pigeon, puis l'avait tirée par le trou au fond du pot. Ensuite, on avait placé le pot sur un petit feu entre deux briques. Oh ! Ça pourrait vraiment coller, ce genre d'histoire. Faut que je trouve une Bible en ligne. Purification de la femme accouchée. Si elle est incapable de trouver la somme nécessaire pour une tête de petit bataille, elle prendra deux tourterelles ou deux pigeons, l'un pour le holocauste et l'autre en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera sur elle le rite d'expiation et elle sera purifiée. Mon cher Mickaël, je crois que la liste d'Ariette est loin d'être complète. Au revoir, Mickaël ! Salut, Dirk. Comment va, Henrik ? Assieds-toi, je t'en prie. Beaucoup mieux. Il est toujours faible, mais maintenant, il peut s'asseoir dans son lit. Son état n'est plus considéré comme critique. Je suis très content. Alors, ce voyage dans le Grand Nord ? Je te raconterai plus tard. Pour le moment, je voudrais te demander quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Millenium si Henrik disparaît ? Rien de particulier. Martin prendra son siège dans votre conseil d'administration. Si je n'arrête pas d'enquêter sur la disparition d'Ariette, est-ce qu'il y a un risque, même hypothétique, que Martin crée des problèmes ? Que s'est-il passé ? Il est venu me voir, en me menaçant à demi-mot de se retirer du journal si je poursuivais l'enquête. Après, il a appelé Erika pour essayer de la convaincre, de me faire revenir à la rédaction. Je suppose que Cécilia est allée lui bourrer le crâne. Mais je ne pense pas qu'il jouerait à ce petit jeu de donnant-donnant. Il est beaucoup trop honnête pour ça. De toute façon, moi aussi, je siège au conseil d'administration de la société Annexe qui a été fondée au moment d'entrée dans Millenium. Donc, d'après toi, il n'y a rien à craindre ? Les contrats sont faits pour être respectés. Je travaille pour Henrik. Lui et moi sommes amis depuis 45 ans. Et nous fonctionnons à peu près de la même façon sur les affaires. Si Henrik venait à disparaître, il se trouve que c'est moi et non pas Martin qui hériterait de sa part dans la société Annexe. De plus, nous avons un contrat bien ficelé stipulant que nous nous engageons à renflouer Millenium pendant 4 ans. Si Martin avait envie de nous mettre des bâtons dans les roues, ce que j'ai du mal à croire, il pourrait à la rigueur faire fuir un petit nombre de nouveaux annonceurs. Annonceurs qui sont la base même de l'existence de Millenium ? Oui, mais sa donnée à de telles bassesses prend du temps et de l'énergie. Martin est en train de se battre pour sa survie industrielle. Il travaille 14 heures par jour. Je ne pense pas qu'il lui reste grand-chose à consacrer à ce genre de broutille. Le groupe Vanger est en si mauvais état ? Il est dans une mauvaise passe. Il vient de perdre deux grandes commandes dans l'industrie électronique. Il est en train d'être éjecté du marché russe. En septembre, nous serons obligés de licencier 1 600 salariés. Pas terrible comme cadeau pour des gens qui travaillent pour le groupe depuis de nombreuses années. Martin Vanger est donc sous pression ? Il tire la charge d'un bœuf tout en marchant sur des œufs. En tout cas, si tu le vois, dis-lui que je n'ai pas l'intention de retourner à Millenium. Pas avant d'avoir terminé ma mission ici. Salut, Dirk. Tu prends le frais ? Tiens, je peux te prendre ta bouteille d'eau. Merci. Tu es sûr que c'est bon pour la santé, avec la chaleur qu'il fait ? Je te dirai ça dans quelques années. Je suis content de te voir, je voulais te parler. Vas-y. Je me suis trompé. Ce n'est pas Cécilia qui harcèle Martin, c'est Isabella. Elle est en train de mobiliser le clan Vanger pour te plonger dans du goudron et te couvrir de plumes. Et si possible, te brûler sur un bûcher. Elle est soutenue par Birger. Isabella ? Elle n'aime personne. Tu n'as pas de chance. En ce moment, on dirait que c'est toi qu'elle a dans le collimateur. Elle raconte que tu es un escroc qui a persuadé Henrik de l'embaucher et qu'il l'a excité au point qu'il en a fait un infarctus. Je ne comprends pas pourquoi elle me hait, alors que j'essaie de trouver ce qui est arrivé à sa fille. Si j'étais à sa place, je serais heureux de retrouver espoir, d'avoir des réponses à mes questions. Tiens, je crois que Mlle Salander vient d'entrer dans la danse. Tu ferais mieux d'y aller. A plus tard. Salut. Salut. Je suis content que tu sois venu. Allez, viens, je vais te montrer la maison. T'as faim, dis-moi. Tu l'aimes bien, ma cuisine. Cinq plus trois. Pardon ? Il y a les cinq meurtres de la liste d'Ariette. Plus trois que moi, j'ai trouvé. Raconte. Tiens. Je t'ai fait un dossier. Je sais, 500 pages à se farcir, mais il y a tout. Si tu veux, je t'ai fait un résumé. Page deux. Apparemment, c'est le cas de Rebecca Jacobson qui est le premier, en 49. T'en connais les détails. Après, il y a eu Marie Holmberg, une prostituée de 32 ans, de Calmar, qui a été tuée chez elle en octobre 54. On ne sait pas exactement quand, puisqu'elle a été découverte neuf ou dix jours après. Comment tu fais le lien avec la liste d'Ariette ? Elle était ligotée et son corps couvert de blessures terribles. Mais la cause du décès était l'asphyxie. L'assassin va enfoncer une serviette hygiénique dans sa gorge. Attends, je regarde. Vingtième chapitre du Lévitique, verset 18. L'homme qui couche avec une femme pendant ses règles, elle découvre sa nudité. Elle a mis à nu la source de son sang. Elle-même a découvert la source de son sang, aussi tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple. Tu vois, Ariette a fait le lien. Bon, alors le cas suivant, mai 57, Raqueloun, 45 ans. Elle était femme de ménage et passait pour une sorte d'original dans la région. Elle était diseuse de bonnes aventures. Son hobby, c'était de tirer les cartes, de dire dans les mains, des conneries comme ça. Elle habitait à côté de l'Anse-Crona, dans une maison assez isolée où elle a été tuée au petit matin. On la retrouvait nue et attachée à un séchoir à linge, dehors dans sa cour. La bouche scotchée. On avait projeté sur elle une lourde pierre et à plusieurs reprises. Elle avait de nombreuses contusions et fractures. Quelle horreur. C'est que le début. Les initiales RL coïncident. Tu trouves la citation ? Oui. L'homme ou la femme qui, parmi vous, seraient nécrement ou devins. Ils seront mis à mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Ensuite, à Lovisa Sieberg, de Ranmo, près de Karlstad. C'est elle qu'Ariette désigne son nom de Magda. Son nom complet était Magda Lovisa. Mais tout le monde l'appelait Lovisa. Continue. Le cas suivant sur la liste d'Ariette est Sarah. Je l'ai identifiée comme Sarah Witt, 37 ans, domicilée à Runby. Elle a été tuée en janvier 64. On la retrouvait attachée dans son lit. Elle avait fait l'objet de graves sévices sexuels, mais la cause du décès était l'asphyxie. Elle a été étranglée. Le meurtrier a aussi allumé un incendie criminel. Il voulait que toute la maison brûle, mais pas de bol. Le feu s'est éteint de lui-même. D'ailleurs, les pompiers sont arrivés très vite sur les lieux. Et le lien, là, c'est quoi ? Mais Sarah Witt était fille de pasteur et épouse de pasteur. Son mari était en déplacement justement ce week-end-là. Si la fille d'un homme qui est prêtre se profane en se prostituant, elle profane son père et doit être brûlée au feu. Mais oui, ça colle avec la liste. Tu dis que tu as trouvé d'autres cas ? Oui. J'ai trouvé trois autres femmes. Elles ont été tuées dans des circonstances tellement tordues qu'elles devraient figurer sur la liste d'Ariette. Le premier cas est une jeune femme du nom de Liv Gustafsson. Elle avait 22 ans et habitait à Farsta. C'était une passionnée de chevaux. Elle avait aussi une petite animalerie avec sa soeur. On l'a trouvée dans la boutique. Elle était restée pour faire sa comptabilité et elle était seule. Elle a dû faire entrer le meurtrier de son plein gris. Elle a été violée et étranglée. Ça pourrait être un meurtre ordinaire. Non. Le meurtrier a terminé son affaire en enfonçant une perruche dans son vagin. Puis après, il a libéré tous les animaux de la boutique. Des chats, des tortues, des souris blanches, des lapins, des oiseaux, même les poissons de l'aquarium. T'imagines le spectacle à découvert sa soeur le lendemain ? Elle a été tuée en août 60, quatre mois après le meurtre de la fermière Magda Lovisa à Karlstadt. Dans les deux cas, il s'agit de femmes que leur métier mettent en contact avec des animaux. Et dans les deux cas, il y a eu des sacrifices d'animaux. Bon, la vache à Karlstadt a survécu, c'est vrai. Mais j'imagine que c'est assez difficile de tuer une vache avec juste un poinçon. Une perruche, c'est plus facile. Sans compter qu'il y a un autre sacrifice d'animal. Lequel ? Le meurtre au pigeon de Léa Persson à Oudevala. Ah, il y a un dernier cas. En février 66 à Oupsala. La victime était une lycéenne de 17 ans qui s'appelait Léna Anderson. Elle a disparu après une fête de sa classe et on l'a retrouvée trois jours plus tard, dans un fossé assez loin de la ville. Elle a été tuée ailleurs et transportée après sa mort. On l'avait torturée avec du feu. Ses mains et ses seins étaient grèvement brûlées et tout son corps était couvert de brûlures à différents endroits. Ils ont trouvé des taches de stéharine sur elle. C'est la preuve que ça avait été fait avec une bougie. Par contre, ses mains, qui étaient complètement carbonisées, avaient dû être maintenues dans un feu plus important. Pour finir, le meurtrier a assis sa tête et la lancé à côté du corps. C'est horrible. Je n'ai aucune citation biblique qui colle. Mais il y a plusieurs passages qui parlent d'immolation et de sacrifice pour le péché. Et à quelques endroits, il est préconisé que l'animal de sacrifice, et c'est en général un taureau, soit dépecé de manière à ce que la tête soit séparée de la graisse. Et l'utilisation du feu rappelle aussi le premier meurtre, celui de Rebecca, ici, à Edestadt. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Soit Harriet avait un drôle de hobby qui consistait à prendre des citations bibliques et à les associer à des meurtres dont elle avait entendu parler, soit elle savait qu'il y avait un lien entre ces citations et les meurtres. Il y aurait donc eu un meurtrier fou furieux avec une Bible sous le bras qui aurait tué des femmes pendant dix-sept ans entre quarante-neuf et soixante-six sans que personne ait fait le rapprochement entre les meurtres. Ça paraît incroyable. On voit que tu ne t'intéresses pas beaucoup à ce que subissent les femmes. Rien qu'au vingtième siècle, il y a eu en Suède plusieurs douzaines de femmes qui ont été assassinées sans qu'on trouve le coupable. Et puis les meurtres d'Harriet ont été commis sur une très longue période et à des endroits très dispersés dans le pays. Par contre, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Des animaux, du feu, des violences sexuelles aggravées et, comme tu l'as dit, une parodie des connaissances bibliques. Mais aucun enquêteur de la police n'a interprété les meurtres en partant de la Bible. C'est vrai qu'on a du mal à voir le rapport entre une prostituée d'Oude Valla assassinée derrière un conteneur dans une friche industrielle et l'épouse d'un pasteur à Ronby étranglé et victime d'un incendie criminel. À moins d'avoir la clé qu'Harriet nous a donnée, la Bible. Ce qui nous mène à la question suivante. Comment Harriet, une fille de 16 ans qui vivait dans un milieu plutôt protégé, a-t-elle bien pu être mêlée à cette merde ? Il n'y a qu'une réponse. Je sais. Il y a un lien avec la famille Wenger. C'était « Millenium I. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes » de Stieg Larsson. Traduit par Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Bocquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Lévy. Neuvième épisode Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist. Anne Koja, Lisbeth Salander. Thierry Bosque, Dirk Frodeux. Et les voix de Fred Persson, Jacques Marchand, Annie Mercier et Netalando. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation. Sébastien Labar, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Musique « Millenium » est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada » Millenium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Traduction Léna Grombach et Marc de Gouverneur. Adaptation et dialogue Sophie Bocquillon. Mon vieux Google, va falloir que tu te mets dans quatre. Mon clé, Magda plus meurtre. Ça danse bien ? Je crois que Mademoiselle Salander vient de rentrer dans la danse. Il y a les cinq meurtres de la liste d'Ariette, plus trois que moi j'ai trouvées. Il y aurait donc eu un meurtrier fou furieux avec une bible sous le bras qui aurait tué des femmes pendant 17 ans entre 49 et 66 sans que personne ait fait le rapprochement entre les meurtres. Ça paraît incroyable. Comment Ariette, une fille de 16 ans qui vivait dans un milieu plutôt protégé, a-t-elle bien pu être mêlée à cette merde ? Il n'y a qu'une réponse. Je sais. Il y a un lien avec la famille Vanger. Dixième épisode. Je vais dire à Henrik tout ce que tu as découvert sur ces femmes. Attends un peu. Que son cœur soit à nouveau bien accroché. En tout cas, tu as fait un travail formidable. Je suis payée pour ça, non ? Non, non. Tu as fait plus que ce que j'espérais. Je suis vraiment impressionné. Tu ne veux pas qu'on aille faire un tour ? Prendre l'air nous ferait du bien, non ? Il est plus de 11 heures. Il est très belle la nuit. Oui. On va prendre par le port de plaisance. Pour revenir à toutes ces filles, il y a un autre lien entre elles. Lequel ? Les prénoms. Elles ont toutes des prénoms bibliques. Pas toutes. Il n'y a pas Liv ni Lena dans la Bible. Si. Liv signifie vivre. C'est-à-dire le sens biblique du prénom Ève. Et cogite un peu, Lisbeth. Lena, c'est une abréviation de quoi ? De Magdalena ? La pécheresse, la première femme, la vierge Marie. On les retrouve toutes. Il y a encore autre chose par rapport aux prénoms. Quoi ? Ce sont aussi des prénoms féminins juifs traditionnels. La famille Wanger a eu son lot d'antisémites cinglés, de nazis et de théoriciens de la conspiration. Harald Wanger, dans sa maison là-haut. Il a plus de 90 ans aujourd'hui, mais il était au meilleur de sa forme dans les années 60. La seule fois où je l'ai rencontré, il a craché que sa fille était une putain. Il a visiblement des problèmes avec les femmes. Tu as fait un travail de recherche fantastique. En un temps record. Merci. Et merci aussi d'avoir eu la gentillesse de venir jusqu'ici m'apporter ton compte rendu. C'est quoi la suite ? Je parlerai avec Dirk Frodeux demain matin pour qu'il te paye. L'affaire n'est pas résolue ? Lisbeth, le travail pour lequel je t'ai engagé est terminé. Pas pour moi. Ok. On t'embauchera encore une semaine ou deux comme un assistante de recherche. Je ne sais pas si Dirk est prêt à payer le même tarif que ce qu'il paye à Armansky, mais on devrait pouvoir lui soutirer un mois de salaire correct. Merci. Michael, j'ai envie de dormir. Très bien. On rentre. Demain matin, je te donnerai toute l'enquête de police, ainsi que les photos et les résultats de mes réflexions. Je crois que tu te trompes. Celui qu'on recherche n'est pas un tueur en série cinglée qui a trop lu la Bible. Je pense que c'est juste un fumier ordinaire qui aie les femmes. Tiens, déjà levé. Tu peux éteindre la bouilloire ? Oui. Je vois que tu t'es remise au travail. Pas trop fouillis mes dossiers. Ce que t'as écrit sur la disparition d'Ariette, c'était avant de réaliser qu'il y avait un tueur en série ? Exact. Tu penses qu'on devrait repartir à zéro ? C'est fort d'avoir trouvé ce truc avec les photos du défilé. Je vois que t'as déjà pillé le contenu de mon ordinateur. Qu'est-ce que ça a donné quand t'es allé à la menuiserie de Norcio ? T'as appris des choses ? J'ai retrouvé la femme qui était derrière Ariette pendant le défilé et qui prenait des photos. Regarde, elles sont là. Je crois que c'est Steve qui l'a vu. Ça colle avec l'angle de vision. Et puis c'est la seule personne qui semble regarder droit dans l'appareil photo. Il devait regarder Ariette. C'est assez flou. Oui, je sais. On voit tout de même que c'est un homme, 1m80 environ, corpulence normale, doudoune sombre, avec une partie rouge sur les épaules et sans doute un jean. Cheveux cendrés minon, pas de barbe. Pour le reste, ça peut être un adolescent comme un quinquagénaire. On peut bidouiller la photo ? Je l'ai déjà bidouillée. J'ai même envoyé une copie à Christor Malm de Bidénium, qui est un craque en traitement d'image. On ne peut pas faire mieux. L'appareil photo est trop merdique et la distance trop grande. T'as montré cette photo à quelqu'un ? Les gens peuvent reconnaître l'attitude ou la doudoune. Je lui ai montré à Dirk Frodeux. Il ne sait pas qui c'est. Il y a peut-être mieux que Dirk Frodeux, non ? Oui, peut-être, mais je ne veux pas faire circuler cette photo avant de l'avoir montré à Henrik. C'est peut-être juste un spectateur ? Peut-être, mais il a réussi à déclencher une drôle de réaction chez Ariette. Qu'est-ce que tu sais sur Otto Falk, le pasteur ? Pas grand-chose. J'ai rencontré le pasteur actuel, c'est une femme. Elle m'a dit que Falk vit toujours, mais qu'il est dans une maison de retraite, à Edestadt. Alzheimer. Il est d'ici ? Oui, il a fait ses études à Uppsala et il est revenu quand il avait 30 ans. Il n'était pas marié, et Ariette le voyait. Et alors ? Je constate juste que le flix et Morel a été plutôt cool avec lui. Il ne l'a pas trop titillé en l'interrogeant. C'est un pasteur, et dans les années 60, on ne rigolait pas avec ça. Je me demande si les flics ont vraiment fouillé le presbytère. Sur les photos, on voit que c'est gigantesque. Il devait y avoir plein d'endroits pour cacher un corps. Il faudrait déjà que le pasteur ait un lien avec la disparition d'Ariette. Et rien ne l'indique. Tu te trompes ? Déjà, il était pasteur. Et les pasteurs sont bien placés pour avoir une Bible dans leur poche. Ensuite, il est le dernier à avoir vu Ariette et avoir parlé avec elle. Oui. Mais il a tout de suite été sur le lieu de l'accident, et il y est resté plusieurs heures. On le voit sur plein de photos. Surtout pendant le laps de temps où Ariette a dû disparaître. Ce genre d'alibis, je te le démonte en moins de deux. Je pensais à un autre truc. On est confronté à un tueur de femmes, sadique. Et alors ? Il n'y a pas longtemps, j'ai lu des choses sur les sadiques. Un des documents que j'ai eus sous la main, c'était un manuel du FBI. Ça racontait qu'un grand nombre de tueurs en série ont eu des familles tordues. Et que dans leur enfance, ils ont pris plaisir à torturer des animaux. Beaucoup d'entre eux ont aussi été arrêtés pour des incendies criminels. Et alors ? Qu'est-ce que tu en conclus ? Je pensais au presbytère, qui a brûlé vers la fin des années 70. C'est mince comme indice. Mais ça vaut la peine d'être étudié. Il n'y a rien dans l'enquête sur la cause de cet incendie. Peut-être qu'un oeil d'eau dans les années 60. Donc il faut qu'on regarde si dans la région à cette époque-là, il y a eu d'autres cas de cruauté envers les animaux. J'en ai déjà mal au crâne. Je crois qu'il allait faire mon jogging. T'aimes bien courir ? On va passer la quarantaine. Et si on ne veut pas s'empater complètement... Et toi, tu fais du sport ? De la boxe, de temps en temps. Tiens, tu sais que c'est la première fois que tu me dis quelque chose sur toi. Tu ne parles jamais de ta vie. Il n'y a rien d'intéressant à dire. Je ne suis pas d'accord. Par exemple, ça fait longtemps que tu bosses pour un manski. Et comment es-tu arrivée chez Milton Security ? Je crois que ton jogging t'attend. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Tu dors bien ici ? Ton lit est confortable ? Ça va ? Dis-moi, Lisbeth. D'après ce que j'ai vu d'un bon pirate, en informatique, j'entends. Je dois être la meilleure en Suède. Il y a peut-être deux ou trois autres personnes de mon niveau. Comment t'as appris ? Je n'ai pas appris. C'est un truc que je sais faire. Je suis fatigué. Je suis crevé. Je vais aller me coucher. C'est un truc que je sais faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On doit travailler ensemble. Et alors ? Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'en poserait, par contre, c'est que tu me fous de la porte maintenant. Je veux faire l'amour avec toi. Parce qu'on est à peine. Après ce que j'ai appris sur toi, ce n'est pas le genre de détail qui te préoccupe beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas assez sexy. Je n'ai pas de préservatif. On s'en fout. On s'en fout. Bonjour, Miquel. Il n'y a plus de lait ? Je vais à la station de service pour en chercher. Ok. Miquel ! Sors, il y a un truc bizarre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chat. J'ai trouvé sa tête sur la selle de ma moto. Tu crois que c'est un avertissement ? Oui. En langage clair, ça veut dire arrêter de fouiner. Vous vous insubirez les conséquences. Si on fait peur à quelqu'un, c'est qu'on est sur la bonne piste. Ça ressemble vachement aux morts des années 50 et 60. Mais je ne vois pas un tueur d'il y a 50 ans reprendre du service aujourd'hui. Il n'y a que deux personnes qui collent au niveau des dates, Harald et Isabella Wanger. Les autres vieux de la famille n'habitent pas la région. Isabella est une peau de vache. Elle n'hésiterait sans doute pas à zigouiller un chat, mais je ne la vois pas tuer des femmes à la chaîne dans les années 50. Et pour Harald, aujourd'hui, il arrive à peine à marcher. Alors sortir en douce la nuit pour faire ce genre de rituel... Il y a des deux personnes. Une vieille et une jeune. Je vais faire un saut à Stockholm. Je serai de retour ce soir. Pourquoi faire ? Chercher du matos. Si un mec est assez dingue pour tuer un chat comme ça, il peut très bien nous tomber dessus la prochaine fois. Ou même foutre le feu à la baraque pendant qu'on roupille. Toi, tu vas aller à Dechtat, acheter deux extincteurs et deux détecteurs d'incendie. Je te déconseille le café. Il est imbuvable. Il vaut mieux que ce soit le café qui soit mauvais, plutôt que la façon dont cet hôpital soigne ses malades. Tu voulais me parler ? Oui. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Quelqu'un a déposé devant ma porte un chat dépecé, décapité, éviscéré et à moitié carbonisé. Tu blagues ? La tête du chat avait été déposée sur la selle de la moto de Lisbeth. Merde. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse devenir dangereux. C'était le risque. Ma mission était de démasquer un assassin, non ? Il faut tout arrêter. Je vais en parler à Henrik. Surtout pas, ça risquerait de provoquer un autre infarctus. Alors, tu suggères quoi ? Vous êtes en danger, tous les deux. Tu sais, quand on a fouillé chez moi pour regarder ce que je faisais, c'était juste après avoir percé le code de la Bible et découvert les photos de la fête des enfants. J'en ai parlé à toi et à Henrik. Martin aussi savait, puisque c'est lui qui m'a facilité l'accès aux Ede-Stats-Koriren. Qui d'autre était au courant ? Berger et Cécilia. Je les ai entendues en discuter. Et Anita Wenger. La sœur de Cécilia ? Oui. Elle est venue avec Cécilia quand Henrik a eu son infarctus. Elle est repartie il y a une semaine, quand Henrik est sorti des soins intensifs. Cécilia habite où en ce moment ? Je l'ai vue ce matin, elle traversait le pont en voiture, mais sa maison était éteinte. Tu l'as soupçon ? Non, non, non. Je te demande juste où elle habite. Chez son frère Berger. De chez lui, on peut facilement venir à pied à l'hôpital. Tu sais où je peux la trouver ? Non. En tout cas, elle n'est pas avec Henrik. Merci. Allo, oui ? Salut, Mickaël. Erika, comment tu vas ? Très bien. Je voulais t'annoncer que Lars et moi, on part en vacances la semaine prochaine. Je vais être absente pendant un mois. Ah oui ? Vous allez où ? À New York. Super programme. Ah oui, ça va me faire du bien. Je n'ai pas pris de vacances depuis trois ans. Là, c'est vraiment l'occasion. Le prochain numéro est prêt et on a presque terminé le suivant. Je voulais que tu supervises tout ça, mais Christer m'a dit qu'il s'en chargerait. Il peut m'appeler s'il a besoin d'aide. Et au fait, comment ça se passe avec Yann Dallemann ? Ça va, écoute. Tu pars en vacances la semaine prochaine. J'ai mis Henri comme secrétaire de rédaction temporaire. C'est lui et Christer qui mèneront la barque. Très bien. J'ai toujours pas confiance en Dallemann, mais il fait un effort. Je serai de retour le 7 août. Et toi, quoi de neuf ? Disons que la Ferrari est en train de prendre une drôle de tournure. C'est vrai ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop long à te raconter au téléphone. Je te ferai un compte rendu à ton retour. Mais tu vas bien ? En pleine forme. Je cours tous les soirs à la fraîche. J'y allais, là. Ah oui ? Ben, bon footing, alors. Merci. Et toi, bonnes vacances ? Merci. 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 Les pilingues. C'est le poids. Et maintenant, le plus vite possible jusqu'à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive ? Aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as couvert de sang. On m'a tiré dessus. Je crois que j'ai été touché au front. Fais voir. C'est juste une plaie sur le cuir chevelu. Assez profonde. Ça s'estime beaucoup, mais c'est pas grave. Là, dans le petit placard, il y a la trousse de secours. T'as vu le tireur ? Non. Non, malheureusement. C'est drôle. Quand je me suis fait tirer dessus, j'ai pensé à un exercice que je faisais pendant mon service militaire. Je me suis souvenu des conseils du capitaine. Il disait que l'œil humain percevait les mouvements plus rapidement que les formes et les silhouettes. Alors je me suis dit, marche lentement. Marche lentement. Je pense que c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Tu veux voir un médecin ? Non, non. C'est pas la peine. Je vais prendre une douche, me changer, puis aller voir Cécilia van Gheur. Maintenant, il va falloir qu'elle réponde à mes questions. Cécilia ! Je sais que t'es là ! Tu vas lâcher ma sonnette ? Qu'est-ce qui te prend ? Il faut qu'on parle. Laisse-moi entrer. Je ne veux pas te parler. Moi, je pense le contraire. Cécilia, je ne suis pas d'humeur à poireauter sur le pas de ta porte. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce que c'est que ces pansements ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu as dit que mes recherches sur la disparition d'Ariette étaient un passe-temps thérapeutique pour Henrik. C'est bizarre. Il y a une heure, quelqu'un a essayé de me trouer le crâne. Quoi ? Et la nuit dernière, quelqu'un a déposé un chat découpé en morceaux sur mon perron. Un chat ? Mais quel rapport ? Cécilia, je me fous de savoir ce que tu penses de moi, de mon enquête. Si tu veux me voir, plus me voir. Tu fais ta vie comme tu l'entends. Et je vais te dire, là, tout de suite, j'aurais préféré ne jamais avoir entendu parler ni de toi, ni de qui que ce soit de la famille Banger. Mais je veux que tu répondes à mes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Déjà. Où étais-tu il y a une heure ? À Eidestadt. Je suis rentrée il y a une demi-heure. Il y a des témoins pour la tester ? J'en sais rien. Mais je n'ai pas à me justifier. Ensuite, pourquoi as-tu ouvert la fenêtre de la chambre d'Ariette le jour où elle a disparu ? Pardon ? Tu as très bien entendu ma question. Pendant des années, Henrik a essayé de trouver qui avait ouvert la fenêtre de la chambre d'Ariette juste après sa disparition. Bizarrement, tout le monde n'y l'avoir fait. Et pourquoi ce serait moi ? Parce qu'il y a cette photo. Tiens, regarde. Il y avait une soixantaine de personnes sur l'île ce jour-là. 28 étaient des femmes. 5 ou 6 avaient des cheveux mi-longs, blonds. Une seule portait une robe claire. Toi ! Et tu penses donc que c'est moi ? Si ce n'est pas toi, dis-moi qui c'est ! Je vais te répondre. Ce jour-là, je ne suis pas allée dans la chambre d'Ariette. Je n'ai absolument rien à voir avec sa disparition. Maintenant, je veux que tu t'en ailles. Ce n'est pas moi sur cette photo. Qui c'est, alors ? Tu es payé pour le trouver, non ? C'était Millenium 1 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson Traduit par Lina Grumbach et Marc de Gouvenin Adaptation et dialogue Sophie Bocchillon Musique composée et dirigée par Krishna Lévy Dixième épisode Avec Christophe Raymond Michael Blomqvist Anne Koja Lisbeth Salander Thierry Bosque Dirk Frodeux Marie Payen Erika Berger Emmanuel Granger Cécilia Wenger Et la voix Et la voix de Netta Lando Bruitage Patrick Martinach avec la participation de Jean-François Bernard Suji Équipe de réalisation Sébastien Labar Julien Douminc Marie Placet François Christophe Millenium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Millenium 1 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson Traduction Léna Grombach et Marc de Gouvenin Adaptation et dialogue Sophie Bocchillon Et les cinq meurtres de la liste d'Ariette Plus trois que moi j'ai trouvées J'ai décidé d'arrêter notre histoire M'en veux pas Je n'arrive pas à gérer La pécheresse La première femme La vierge Marie On les retrouve toutes Celui qu'on recherche n'est pas un tueur en série cinglée qui a trop lu la Bible Je pense que c'est juste un fumier ordinaire Qui hait les femmes Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chat J'ai trouvé sa tête sur la selle de Mamoto Ça veut dire arrêter de fouiner On vous insubérez On vous insubérez les conséquences Je n'ai pas moi sur cette faute Qui c'est alors ? Tu es payée pour le trouver Non ? Onzième épisode Et si tu faisais du café là ? Tu déjeunes encore pour un moment Mais où t'as trouvé tout ça ? C'est Newton Security J'ai pris quatre détecteurs de mouvement à pile Je vais les placer autour de la maison Si quelqu'un s'approche à moins de six mètres un signal radio déclenche rendit que je vais installer dans ta chambre J'ai mis deux caméras vidéo dans les arbres Elles sont cachées avec un tissu sombre T'es vraiment incroyable toi Les caméras enverront des signes en ordinateur portable que je vais installer dans le placard du vestibule Elles prendront des photos à faible résolution une par seconde qui seront stockées dans un deuxième ordinateur portable toujours dans le placard Le nouveau paillasson Il a l'air de rien mais je l'ai équipé de capteurs de pression Si quelqu'un marche dessus une alarme se déclenche Je te montrerai après comment désactiver les détecteurs de mouvement avec la clé d'un petit boîtier que j'ai mis lui aussi dans le placard J'oubliais Sur la table tu verras des jumelles de vision nocturne Eh ben tu laisses pas grand chose au hasard Autre chose Plus de jogging avant d'avoir résolu tout ça Cette affaire a commencé comme une partie de plus d'eau Ce matin il y avait un chat mort sur le perron Et ce soir quelqu'un essaye d'envoyer une balle dans le crâne Quelqu'un qui n'hésite pas à employer des moyens expéditifs pour que la vérité n'éclate pas Ça c'est ce que j'appelle la tête de quelqu'un qui a vu des jours meilleurs Ce n'est plus une tête c'est une caisse de résonance de marteau-piqueur S'il te plaît serre-moi un café Je n'ai pas la force de me servir Je me suis réveillé cette nuit tu dormais à côté de moi dans le lit Ça se pourrait Je ne t'ai pas entendu me rejoindre Je commence à les aimer Tous ces tatouages sur ton corps Surtout cette petite guêpe là dans le cou Un bon café et le meilleur des remèdes Je commence déjà à aller mieux moi T'as intérêt ? On a du travail ? Comment on procède ? Je propose qu'on fasse déjà une sorte de bilan des données qu'on a sous la main Après on essaiera de trouver de nouveaux éléments Une des données c'est que quelqu'un dans les parages essaye de te faire disparaître Il faudrait savoir pourquoi Est-ce parce qu'on est en train de résoudre le mystère d'Ariette ou est-ce parce qu'on a découvert un tueur en série inconnu jusque-là Ce n'est pas tout à fait la même chose Ça doit être lié Ce qui voudrait dire qu'Ariette a été tuée parce qu'elle avait découvert l'existence d'un tueur en série voire qu'elle l'aurait identifié Et ce tueur est donc forcément quelqu'un qu'elle connaissait très bien Dans les années 60 il y avait au moins deux douzaines de candidats potentiels Mais aujourd'hui il n'y a pratiquement plus personne à part Harald Wenger On ne va pas me faire croire que c'est lui qui a bientôt 95 ans court les bois avec une carabine à gros gibier Il n'aurait même pas la force de la soulever En fait tous sont aujourd'hui soit trop vieux pour être dangereux soit trop jeunes pour avoir pu être des tueurs dans les années 50 Ce qui nous ramène à la case départ Au moins que comme je te l'ai dit on est face à nous deux personnes une vieille et une jeune Quoi ? Harald et Cécilia ? Non Je ne crois pas Je pense qu'elle dit la vérité quand elle affirme que ce n'était pas elle à la fenêtre Alors qui c'était ? Bah tiens allume mon ordinateur tu connais tous mes codes secrets On va encore regarder ces satanées photos Celle de l'accident ou du défilé ? De l'accident J'imagine que tous les gens du village ont dû venir sur le pont pour voir l'accident lorsque c'est arrivé C'était en septembre Il ne devait pas faire chaud Ils avaient tous des vestes et des pulls Il n'y a que Cécilia qui avait une robe claire et les cheveux blonds On la voit partout C'est presque une sorte de gag Tu sais une de ces émissions télé où on met quelqu'un dans toutes les situations possibles et imaginables Ici elle parle avec Isabella et là elle est avec le pasteur Falk Tiens Sur cette série on la voit avec Gregor Vanger le frère d'Aneric Tiens regarde C'est quoi qu'il tient à la main là ? Quoi ? Le truc carré ? On dirait une boîte C'est un Hasselblad Lui aussi il avait un appareil photo Ouais t'as raison Ce qui veut dire qu'il y a peut-être d'autres photos encore qui ont été prises ce jour là qu'on n'a pas regardées Il faut qu'on les trouve Je crois que j'ai une théorie Oui ? Quelqu'un de la jeune génération des vengueurs sait que quelqu'un de la vieille génération des vengueurs était un tueur en série Mais il veut pas que ça se sache L'honneur de la famille et tout le tintouin Et donc ? Et donc il y aurait deux personnes impliquées dans l'histoire Mais elles ne seraient pas complices Il y aurait un tueur en série mort de plus belle lurette et un type qui s'en prend à nous parce qu'il veut qu'on largue toute l'affaire et qu'on se tire d'ici Oui Et pourquoi il irait déposer devant la maison un chat découpé en morceaux Cette parodie des lois sur les sacrifices par immolation c'est quand même une référence directe au meurtre Puis il immolera le taureau devant Yahvé et les fils d'Aaron les prêtres offriront le sang Ils le feront couler sur le pourtour de l'hôtel qui se trouve à l'entrée de l'attente du rendez-vous Tu connais le verset 12 aussi ? Puis il le dépeçera par quartier et le prêtre disposera ceci ainsi que la tête et la graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'hôtel T'es incroyable toi que j'ai dit de mal Pourquoi tu te mets dans cet état ? S'il te plaît Lisbeth parle-moi Il n'y a rien à dire Je suis un monstre C'est aussi simple que ça Mais tu viens de te rendre compte Pas du tout C'est formidable d'avoir une telle mémoire Je serai heureux à ta place Je passe mon temps à me demander où j'ai vu telle ou telle chose moi Tu es différente d'accord Je m'en suis rendu compte de la première seconde où je t'ai vu et alors ? Moi ça me plaît Je veux même te dire une chose Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant aimé quelqu'un d'emblée comme ça en un clin d'œil J'ai vraiment envie qu'on soigne Si tu en as envie aussi, bien sûr Enfin, c'est à toi de voir Je retourne à l'intérieur Tu n'auras qu'à me rejoindre quand on aura envie Nickel On est d'accord c'est une parodie de la Bible Il immolera le taureau devant Yahvé tout ça Pourquoi il n'a pas pris un taureau ? Parce que ce n'est pas simple d'en trouver un alors qu'un chat Pour le reste il a suivi les préconisations du verset Tu l'écorcheras Tu le dépaisseras Je me demande un truc Les prêtres offriront le sang Ils le feront couler sur le pourtour de l'hôtel qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous L'église Tu as raison On devrait aller y jeter un œil Ah, c'est fermé Allons voir dans le cimetière Regarde C'est la chapelle mortuaire de la famille Vangor Ici aussi c'est fermé Ton vieux trousseau de clé avant que tu changes la serrure On a peut-être une de la chapelle Ça sent le cadavre brûlé Tu avais raison Lisbeth Viens voir Un chalumeau C'est comme ça qu'il a brûlé le char Tiens, et là Les cisailles Elles ont dû servir à découper la tête et les pattes Il y a du sang partout Il a peut-être laissé des empreintes sur les outils Oui, oui En tout cas maintenant on est sûr d'une chose C'est un taré puissance 10 qu'on pourchasse Pourquoi ? Si c'était un taré ordinaire Il aurait tué le chat dans son garage ou dans la forêt Lui, il est allé dans la chapelle très médiane Ça relève de l'obsession Tu imagines le risque qu'il a pris Tous les habitants du coin utilisent le chemin du cimetière comme raccourci C'est un vrai malade Même si l'homme a fermé la porte de la chapelle entre le hurlement du chat et l'odeur de brûlée L'homme ? Je vois mal Cécilia Wenger se balader avec un chalumeau Et pourquoi pas ? Je te confie en sur aucun de ces barges Même pas au père Frodeux et même pas Henrik Je pense qu'ils sont tous capables de t'entuber Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va faire une petite promenade jusque chez Dierre Frode Je suis content de te voir Lisbeth J'avais mauvaise conscience Je ne t'ai pas assez remercié pour le travail extraordinaire que tu as fait pour nous Je paye pour ? Mickaël Qu'est-ce que tu t'es fait au front ? Demande plutôt ce qu'on m'a fait On m'a tiré dessus pendant que je faisais mon jogging Quoi ? Cette fois il faut vraiment que ça s'arrête Que vous soyez d'accord ou non Je ne veux pas mettre vos vies en péril même pour connaître la vérité sur Harriet Je vais en parler à Henrik et faire annuler le contrat Non, non, on ne va pas l'annuler Allez, viens t'asseoir Tu ne comprends pas que c'est grave ? Ce que je comprends c'est que Lisbeth et moi sommes arrivés si près du but que celui qui est derrière tout ça est paniqué Il agit maintenant de façon irrationnelle Je voudrais te poser plusieurs questions Déjà, combien y a-t-il de clés de la chapelle funéraire de la famille Wenger ? Et qui les possède ? Je n'en sais rien du tout Je pense qu'ils sont plusieurs à en avoir une Henrik, là ça c'est sûr Isabella va souvent à la chapelle mais je ne sais pas si elle a sa propre clé ou si elle prend celle d'Henrik Bon tu sièges toujours au conseil d'administration du groupe Wenger ? Tout à fait Est-ce qu'il existe des archives de l'entreprise ? Une bibliothèque ou quelque chose comme ça ? Il y a ça au siège de la société à Edestadt Il y aurait aussi les vieux bulletins du comité d'entreprise ? Sans doute mais je n'en suis pas certain je n'ai pas mis les pieds aux archives depuis au moins trente ans Je vais te donner les coordonnées de Bodil Lindgren C'est la responsable Non Tu vas l'appeler toi et t'arranger pour que Lisbeth puisse aller aux archives cet après-midi J'aimerais qu'elle lise toutes les vieilles coupures de presse qui concernent le groupe Wenger Je dis bien toutes Il faut qu'aucune porte ne lui soit fermée Ça doit pouvoir se faire Autre chose ? Oui Grégeur Wenger avait un un seul blad à la main le jour de l'accident sur le pont Il a dû prendre des photos Tu sais où elles peuvent être ? Qui a gardé ses affaires quand il est mort ? Je pense que tout est dans le grenier de la maison familiale Tu pourrais essayer de les trouver ? Oui, bien sûr Est-ce que Henrik avait d'autres albums photos montrant des fêtes familiales des parties de pêche ? En relation avec la disparition d'Ariette ? Non, non pas forcément Je crois qu'il y a un ou deux albums dans son bureau Je peux les regarder ? Tu veux tout ça pour quand ? Dès que possible Nous n'avons plus de temps à perdre Examen des photos de Grégeur Wenger Un grand nombre de clichés du leader nazi suédois Svenelof Lindholm sans doute dans les années 40 Des photos de vacances Quatre photos de l'accident du camion citerne Rien de spécial On voit que le camion gros plan Soit on voit des gens de dos Maintenant les albums d'Henrik Plongé dans l'histoire ancienne de la famille Wenger Alors Henrik Wenger adolescent en costume sur une bicyclette Henrik Wenger à la fleur de l'âge quand il inaugurait des usines Conseil de famille 1966 Plusieurs photos du dîner auquel d'après la date aurait dû se trouver Harriet Wenger si elle n'avait pas disparu ce jour-là Sur la droite Cécilia Wenger et sa petite robe Nom de Dieu Je crois que je viens de faire une grande découverte À côté de Cécilia Wenger sur la photo du dîner Il y a une autre jeune femme Blonde cheveux long robe claire elle aussi On dirait deux jumelles La voilà la femme qui était à la fenêtre de la chambre d'Harriet Ce n'était pas Cécilia Elle n'a pas menti C'était sa soeur Anita celle qui habite à Londres Ah l'isbet Tu avais raison quand tu disais que Cécilia était partout sur les photos Un coup c'était elle Un coup c'était sa soeur Et comme elles n'apparaissent jamais en même temps Ah bordel de merde Photos du lendemain Les recherches pour retrouver Harriet en commencée. On voit l'inspecteur Morel, jeune, qui donne ses instructions pour l'abattue. On voit Henrik Wenger, la mine inquiète en imperméable. On voit un jeune homme, un peu rond. Il a des cheveux blonds, mi-longs. Il porte une doudoune sombre avec des bandes rouges sur les épaules. La photo est très nette cette fois. On reconnaît très bien l'homme, même s'il avait à peine 20 ans à l'époque. L'homme qu'Ariette a vu dans la rue, lors du défilé des enfants, le matin de sa disparition. C'est Martin Wenger. Et voilà, c'est ici. Bienvenue dans les archives du groupe Wenger. Je cherche des infos sur la société dans les années 50 et 60. Alors, tout est classé par date. Les années 50 commencent par ici. Tableau des implantations des usines. Bilan annuel. Merci. Ça va aller. Bien, je vous laisse. Mais venez me voir quand vous avez fini. Je dois fermer derrière vous. C'est moi. Il m'a pensé à toi. Lisbeth, tu dois être encore à la bibliothèque ou sur la route. Rappelle-moi, c'est urgent. Martin Wenger avait loupé le train qui devait l'emmener à Edestadt. Il n'était donc arrivé en ville que dans l'après-midi. Comme il y avait eu l'accident sur le pont, il avait dû attendre 18 heures avant de pouvoir rejoindre l'île en bateau. Martin a menti. Ce n'est pas vrai qu'il n'a pas rencontré Harriet ce jour-là. Il est arrivé à Edestadt bien plus tôt qu'il ne l'a dit et il s'est retrouvé dans la rue face à sa sœur pendant le défilé des enfants. Les photos le prouvent sans contestation possible. A chacun des endroits où un meurtre a été commis, qu'est-ce qu'on trouve ? Un petit point rouge. Un petit point rouge qui indique une usine ou un bureau du groupe Wenger. 1957, Lanskrona. Raquel Lund a été retrouvé mort le lendemain du jour où la société Wenger et Kärlen Construction a raflé une grosse commande de plusieurs millions de couronnes pour la construction d'un nouveau centre commercial dans la localité. C'est Gottfried qui était venu signer le contrat. Si mes souvenirs sont exacts, l'enquête des polices disait que Raquel Lund était femme de ménage et qu'elle avait travaillé à Wenger et Kärlen Construction. La fermière Magda et le visite à Sieberg. La veille, Gottfried Wenger était venu à Kärlen Stad pour participer à des négociations dans le cadre du rachat par le groupe d'un commerce de bois. Où de voilà, 1962, le jour où Léa Persson a disparu, Gottfried Wenger a été interviewé par le journal local au sujet d'une extension possible du port. Gottfried, salopard. « Pour au moins cinq des huit meurtres, t'étais là, présent sur les lieux, les jours d'avant ou les jours d'après. » Il y a juste un problème. Le dernier meurtre a été commis à Uppsala en février 1966. Or, Gottfried Wenger s'est noyé un an auparavant. « Qu'est-ce que m'avait dit Henrik déjà ? Que Martin avait été un garçon renfermé à tel point qu'il se faisait du souci pour lui. » Son père buvait. Le mariage de ses parents tourné au vinaigre. Quand Gottfried s'est noyé, sa mère Isabella a décidé de l'envoyer à Uppsala, chez son oncle, Harald. Uppsala. Martin y était en 1966 quand Léna Anderson, lycène de 17 ans, a été assassinée. Ce jour-là, Harriet a vu son frère Martin au défilé des enfants et ça l'a choqué. Elle a rejoint l'île et a essayé de parler avec Henrik. Puis elle a disparu vers 15 heures. Mais qui l'a fait disparaître ? Ça ne peut pas être Martin, il était du mauvais côté du pont. Et s'il avait eu un complice ? Quelle heure il est là ? 21 heures. Je crois que je vais aller faire un tour du côté de chez Martin. C'était Millenium 1 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson Traduit par Léna Grumbach et Marc de Gouvenin Adaptation et dialogue Sophie Bocillon Musique composée et dirigée par Krishna Levi Onzième épisode Avec Christophe Raymond Michael Blomqvist Anne Koja Lisbeth Salander Thierry Bosque Dirk Freude Et les voix de Martin Amic et Netalando Bruitage Patrick Martinach avec la participation de Jean-François Bernard Suji Équipe de réalisation Sébastien Labar Julien Douminc Marie Placet François Christophe Millenium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs de Jean-François Millenium 1 Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin Adaptation et dialogue Sophie Bocillon C'est extraordinaire Michael Je savais que tu verrais ce que personne n'a vu C'est à Edestad que tout a démarré Le matin pendant le défilé des enfants Harriet a vu quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait peur Je ne veux pas mettre vos vies en péril même pour connaître la vérité sur Harriet Je suis différente d'accord je m'en suis rendu compte de la première seconde je t'ai vu et alors Je suis un monstre Moi ça me plaît Examen des photos de Gregor Wenger Godfrey Salopard Pour au moins 5 des 8 meurtres T'étais là présent sur les lieux Je pense qu'il veut me faire une grande découverte La photo est très nette cette fois L'homme qu' Harriet a vu dans la rue lors du défilé des enfants le matin de sa disparition C'est Martin Wenger C'est moi Il m'a pensé à toi Merde Merde Bonsoir Michael Je t'ai vu arriver par la route C'était plus fort que toi Fallait que tu viennes fourrer ton nez ici c'est ça ? Salut Martin Qu'est-ce que tu regardes ? Ah oui ça fait drôle Il est chargé Ne fais pas de bêtises à cette distance je ne risque pas de te louper cette fois-ci J'ai un tas de questions à te poser Je comprends Entre par là Non pas dans la cuisine Prends à droite Comme tu le vois nous allons à la cave Tiens Ouf Il y a un interrupteur à gauche Merci Michael Et bienvenue en enfer C'est ma petite chambre de torture privée Table avec courroie de cuir Chaîne Anneau suspendu Matériel vidéo Magnétophone Lits et coins télé Tu vois Rien ne manque On est méticuleux chez les vengueurs Il y a même une chenicage Couche-toi par terre à plat ventre Je n'en ai aucune envie C'est ça ou une balle dans le genou Arrête Très bien Je vais m'allonger Mettez-moi dans le dos Bien Je te mets ça autour du cou Et bien te voilà solidement attaché au sol Je vais te laisser cela un petit instant Je reviens tout de suite Bulletin du personnel Des informations de groupe Vengeur Magazine du département communication Comment faire croire aux salariés qu'ils font tous partie d'une belle et grande famille Celle du groupe Vengeur Vacances d'hiver Février 67 Enric Vengeur invite 50 des employés du siège et leur famille à une semaine de ski Un moyen de les remercier pour les résultats records de l'année précédente Il y a même des photos Où la Brit Morgren 41 ans a été désignée meilleur employé de l'année Elle a reçu une prime de 500 couronnes et un salarié en vert Il y a tout un groupe derrière elle La de dune sombre avec des bandes rouges sur les épaules A l'extrême droite Martin Vengeur 19 ans étudiant à Uppsala que l'on qualifie déjà de dauphin de son grand-oncle Henrik pour prendre la direction du groupe C'est tout acheté mon petit gars Me revoilà Tu vois j'ai pas été long Veux-tu boire un peu d'eau ? S'il te plaît Tiens Merci Toujours aussi poli et super blanc-viste Ça veut dire quoi tout ça Martin ? Ça veut dire Ça veut dire que tu me mets dans une colère noire Tu mérites d'être puni Pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré tout bêtement à Stockholm ? Ils avaient besoin de toi Millenium Nous aurions pu en faire un grand journal Nous aurions pu travailler ensemble pendant de nombreuses années J'imagine que tu insinues que cette occasion-là est passée Je suis désolé Michael mais oui tu as bien compris Tu vas mourir ici Comment vous avez fait pour me démasquer bordel de merde toi et cette zombie anorexique que tu as mêlée à tout ça ? Tu as menti sur ton emploi du temps le jour où Harriet a disparu Je peux prouver que tu étais à Edestadt au défilé de la fête des enfants Tu as été photographié en train de regarder Harriet C'est pour ça que tu les avais à Norcio ? Oui pour chercher la photo Elle a été prise par un couple qui se trouvait à Edestadt par hasard Ils s'étaient simplement arrêtés au passage C'est n'importe quoi Elle est où cette photo ? Le négatif Il est dans mon coffre à la Handelsbank ici à Edestadt Tu ignorais que j'avais un coffre à la banque ? Les copies se trouvent un peu partout Dans mon ordinateur et celui de Lisbeth dans le serveur d'images de Millenium et dans le serveur de Milton Security où Lisbeth travaille Qu'est-ce qu'elle sait ta salandeur ? Réponds Lisbeth en sait à peu près autant que moi C'est elle qui a fait le lien avec Léna Anderson Léna Anderson ? L'adolescente que tu as torturée a mort à Uppsala en février 66 Ne me dis pas que tu l'as oublié Martin c'est fini Tu peux me tuer mais c'est fini Trop de gens sont au courant cette fois-ci tu seras coincé Ah ouais Moi je crois que tu mens Il n'y a que toi et Salander qui êtes au courant Vous n'avez parlé à personne sinon la police aurait déjà débarqué Un bon incendie dans la maison des invités et les preuves partiront en fumée Et si je ne mens pas ? Si tu ne mens pas c'est réellement fini mais je n'en crois rien Je parais que tu bluffes De toute façon je n'ai pas le choix C'est cette foutue pétasse qui m'embarrasse Il faut que je la trouve Elle est partie à Stockholm ce midi Ah oui c'est vrai Alors pourquoi a-t-elle passé la soirée aux archives du groupe Vanger ? Elle devait faire un tour aux archives et ensuite partir pour Stockholm J'ai eu la responsable des archives au téléphone Dirk Frode lui a demandé de laisser Salander rester aussi tard qu'elle voudrait Ça signifie qu'elle a l'intention de rester sur place un bon moment Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas partie entre temps Sauf que le gardien doit m'appeler dès qu'elle quittera les bureaux et il ne l'a pas encore fait Je vais te faire des poches Mes clés de chez toi ne marchent plus C'est malin d'avoir changé la serrure mais ça ne m'arrêtera pas Je vais m'occuper de ta copine quand elle rentrera Martin Pourquoi ? Parce que c'est simple Des milliers de personnes passent en Suède chaque année Des femmes disparaissent sans arrêt Elles ne manquent à personne Des immigrés Des putes de Russie Quoi ? Tu veux dire que ça continue ? Je n'ai pas d'invité en ce moment Mais ça t'amusera peut-être d'apprendre que l'hiver dernier et au printemps Pendant qu'Enric et toi vous montiez la tête avec vos histoires J'avais une fille ici Elle s'appelait Irina Elle venait de Biélorussie La fois où tu es venu dîner chez moi là-haut Elle était enfermée ici dans la cage Une soirée très agréable je t'assure Qu'est-ce que tu fais des corps ? Mon bateau est amarré Au ponton, juste en bas Je les emmène au large Loin Contrairement à mon père je ne laisse aucune trace Ton père ? C'est lui qui a commencé l'oeuvre Ensuite j'ai pris le relais Il m'a tout appris Il m'a initié quand j'avais 14 ans Où de Valin ? Il n'y a personne ? C'est ça J'y étais Je n'étais que spectateur mais j'y étais 1964 Sarah Witt Aaron Bee J'avais 16 ans C'était la première fois que j'avais une femme pour moi C'est moi qui l'ai étranglé Mon père m'a tout appris Tu es complètement malade Je ne pense pas que tu puisses comprendre quelle sensation divine c'est d'avoir le contrôle absolu sur la vie et la mort de quelqu'un Si je procède à une analyse intellectuelle de mon état je dirais que je suis plus un violeur en série qu'un tueur en série et en fait je suis un kidnappeur en série Tué arrive pour ainsi dire comme une suite logique parce que je dois dissimuler l'enlèvement Tu comprends ? Michael Blomqvist Je ne suis pas là Laissez-moi un message Il a essayé de m'appeler 13 fois depuis 15h30 Qu'est-ce qu'il voulait ? Merde J'ai oublié de prévenir le gardien Tant pis pour lui je n'ai pas le temps Mes actes ne sont évidemment pas acceptables par la société mais mon crime est en premier lieu un crime contre les conventions de cette société La mort n'intervient qu'à la fin du séjour de mes hôtes quand je m'en suis lassé C'est toujours très fascinant de voir leur déception Déception ? Absolument déception Elles s'imaginent que parce qu'elles me contentent elles vont survivre Elles s'adaptent à mes règles Elles commencent à avoir confiance et développent une camaraderie avec moi Jusqu'à la fin elles espèrent que cette camaraderie veut dire quelque chose Leur déception c'est quand elles découvrent soudain qu'elles ont été bernées Toi avec tes conventions de petits bourgeois tu ne pourras jamais comprendre C'est la planification du kidnapping qui procure l'excitation Il ne faut pas agir sur une impulsion Les kidnappeurs qui font ça se font toujours pincer Il faut agir comme si c'était une science En prenant en compte mille détails je dois identifier une proie cataloguer sa vie Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Où pourrais-je la coincer ? Comment vais-je faire pour me retrouver seul avec elle sans que mon nom ni quoi que ce soit apparaisse dans une future enquête de police ou de journaliste Tu dois te rendre compte que cette affaire ne peut se terminer que d'une seule manière pour toi Mal ! Ça te dérange si je fume ? Non Mais j'en veux bien une Merci Tu vois tu as déjà commencé à t'adapter au principe de la soumission Je tiens ta vie entre mes mains Mickaël Tu sais que je peux te tuer d'une seconde à l'autre Tu m'as demandé d'améliorer ta qualité de vie avec une cigarette Tu as obtenu ta récompense et sans doute tu espères Mickaël Qu'est-ce qu'il fout ? Il est bientôt minuit Mickaël ? Mickaël ? Ok Image par image Te cache pas Mickaël Avec ces caméras je vais tout savoir sur ton emploi du temps 15h32 T'arrives à la maison 16h03 Tu vas boire un café dans le jardin T'examiner dossier 21h03 Tu sors Et tu reviens pas Les images de la grille Et de la route Ah Ah oui Tu quittes la maison Plus rien Plus rien Plus rien 21h50 Martin Martin Wenger Asseyez d'ouvrir la porte Il n'y arrive pas Normal On a changé la serrure On repart Merde Inconfortable Oui Tu n'as pas répondu à ma question Pourquoi tu fais ça ? Essayez de voir les choses ainsi Un être humain est une enveloppe de peau qui maintient en place des cellules du sang et des composants chimiques Quelques individus ils sont rares se retrouvent dans des livres d'histoire La plus grande partie succombe et disparaît sans laisser de traces Tu assassines des femmes innocentes Je tue pour être en accord avec ma jouissance Ça me fait mener une vie d'une intensité maximum Mais pourquoi Harriet ta propre sœur ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Toi et Salander qu'est-ce que vous avez trouvé ? Mais lâche-moi je n'arrive pas à parler Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bordel de merde ! Je ne comprends pas je croyais que tu l'avais tué Harriet Harriet cette foutue Harriet nous avons essayé de la convaincre papa a essayé de lui apprendre nous avons cru qu'elle était des nôtres qu'elle accepterait son devoir mais ce n'était qu'une pétasse ordinaire j'ai cru que je l'avais sous contrôle mais elle avait l'intention d'avertir Henrik et j'ai compris que je ne pouvais pas avoir confiance en elle tôt ou tard elle allait parler de moi tu l'as tué ? j'ai voulu la tuer mais je suis arrivé trop tard elle avait disparu à cause de ce foutu camion je n'ai pas réussi à rejoindre l'île à temps tu ne sais pas ce qui est arrivé à ta sœur ? non il est temps de mettre un terme à notre conversation voilà le programme tu vois cette courroie en cuir ? je vais la passer autour de ton cou avec un joli nœud coulant lève-toi voilà c'est bien tu es tenu bien droit presque pendu sur les pointes comme une danseuse c'est trop serré tu n'arrives pas à respirer attends je ne tiens pas à ce que tu souhaites rendu tout de suite enlève donc ce pantalon et ce slip et ce tee-shirt tu seras plus à l'aise tu sais je n'ai jamais eu de garçon ici je n'ai jamais touché à un autre homme que papa mais c'était mon devoir l'heure est venue je vais resserrer ton collier je me suis toujours demandé quel gousse a un autre homme laisse-moi t'embrasser toi espèce de salopas tu devrais savoir que dans le bled je suis la seule à avoir le droit de le toucher Michael 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 tiens-moi ne bouge pas je vais me t'enlever ce machin Miquel, 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 Martin, toi mon salaud, tu vas pas t'en tirer comme ça, je reviens, tiens bon, tu vas pas t'en tirer comme ça, je reviens, tiens bon, tu vas pas t'en tirer comme ça, je reviens, tiens bon, Mine, потом, cette fois ta carrière est terminée. C'était Millenium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Bocchillon, musique composée et dirigée par Krishna Lévy. 12ème épisode Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Koja, Lisbeth Salander, Thierry Bosch, Dirk Frodeux, et les voix de Martin Amic et Netta Lando. Bruitage Patrick Martinach, avec la participation de Jean-François Bernard Sujit. Équipe de réalisation Sébastien Labar, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe Millenium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Amén. 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 Sous-titrage ST' 501